bonjour à tous bonjour les amis dans cette vidéo de quoi on va parler on va parler d'une petite expérience que j'ai fait avec de la luzerne en couverts permanents alors des couverts permanents dans un petit potager c'est pas forcément évident j'avais commencé une expérience dernière qui s'apparentait plutôt à de l'engrais vert qui n'avait pas été très concluante et donc cette année là pour ma planche automne hiver là où je viens mettre des choux et des blettes et un peu de verdure j'ai décidé donc de tenter l'expérience d'un couvert permanent de luzerne alors pourquoi disons que dans mon potager j'ai des planches comme celle ci qui sont plutôt à l'ombre quand revient l'automne et sont des planches sur lesquelles finalement je cultive pas de fèves de haricots de petits pois ce qu'ont en commun les haricots et les petits pois les fèves c'est que ce sont des légumineuses qui captent l'azote de l'air donc je bénéficie avec ces cultures d'un peu d'azote gratuite alors que sur les planches qui sont plutôt à mi-ombre eh bien j'ai pas cette possibilité là donc l'idée c'est de faire avec la luzerne bien justement un peu la même chose alors pourquoi la luzerne la luzerne elle a des propriétés intéressantes d'une part parce que c'est une légumineuse et donc qu'elle capte l'azote de l'air effectivement elle peut aussi d'ailleurs dans les cas de terre qui sont un peu pour une nitrate les épurer en quelque sorte elles vont préférer utiliser les nitrates que l'azote de l'air si c'est à disposition c'est un peu le cas de toutes les légumineuses d'ailleurs l'idée avec cette luzerne c'est bien ici de capter l'azote de l'air mais c'est aussi de pouvoir travailler en profondeur parce que la luzerne elle a des des racines qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres de profondeur donc ça peut être intéressant peut d'avoir une plante comme ça qui structure structure le sol qui fasse des racines importantes et qui va l'épuiser des ressources dans un horizon qui n'est pas celui forcément j'aurai les légumes qui sont implantés avec alors plutôt qu'un semis à la volée j'ai décidé de faire des intérans c'est à dire que mes planches en général j'ai des légumes que je sème en rang et sur l'interrand je suis venu implanter des luzernes comme on voit ici et j'en ai implanté deux intérans sur cette petite planche alors cette planche c'était celle où j'avais fait précédemment mes pommes de terre et où j'ai conservé le paillage qui était épais qui a diminué effectivement au cours d'année pour justement pailler mes cultures la luzerne on pourra donc la couper deux fois dans l'année si les choses se passent bien donc ça créera un petit peu de matière végétale supplémentaire elle fera donc comme ça une petite pompe à azote et en même temps l'idée c'est quand même que elle aille chercher vraiment en profondeur ce dont elle a besoin ce qui soit dans le ciel soit en profondeur c'est une plante assez idéale pour je trouve implanter avec des légumes qui eux vont plutôt être dans un horizon plus superficiel alors je vous montre comment j'ai semé ces luzernes j'ai en fait j'ai utilisé une plaque alvéolée de façon à vraiment avoir des rangs bien alignés par la suite donc ça me semblait plus simple de faire un repiquage donc les plaques alvéolées ça m'a permis de contrôler le semis et puis ensuite en les repiquant sur les rangs ça m'a permis aussi de semer dans des rangs comme on peut le voir ici assez réguliers alors il y a des endroits comme par exemple ici en bout où ça a eu un peu plus de mal à se développer et certains ne sont pas tous développés de la même façon et puis il y a eu pas mal d'attaque aussi de gastéropodes vu le temps humide comme on peut le voir ici tout est mouillé on a eu encore trois jours particulièrement pluieux que mais bon moi la luzerne maintenant semble assez bien installée elle est installée sur les intérans telles que je l'avais prévu ce qui permet de faire des légumes également sur cette sur cette planche alors l'idée aussi c'est de faire des rotations de légumes tout en laissant la luzerne en permanence puisque moi ici sur ces planches qui sont un million j'en ai trois en fait je fais une certaine rotation on voit derrière j'ai une planche j'ai des poireaux puis on voit la planche également où j'ai des betteraves et des céleri rave donc ce sont ces trois ces trois cultures qui reviendront assez régulièrement pas trop de problèmes dans le cas des poireaux d'ailleurs dans le cas des poireaux j'ai également fait un interrand en luzerne par contre qui lui est un peu plus clairsemé j'ai des trous mais bon j'essaierai de les combler donc d'avoir déjà comme ça deux planches où je tente cette expérience ce qui me semble plus difficile mais pas impossible c'est quand je ferai mais les pommes de terre sous paillage comme j'ai fait sur cette planche où j'aurai la luzerne en place donc l'idée c'est que la luzerne soit quand même déjà assez haute donc je m'arrange en fait pour qu'elle qu'elle dépasse du paillage donc ça va pas forcément être simple et puis peut-être que ça fera crever je sais pas mais l'idée c'est un peu ça c'est d'essayer quand même de la conserver même en faisant des pommes de terre sous paillage donc d'avoir des pommes de terre et la luzerne en même temps donc quand même une expérience où je suis pas très sûr j'avance comme ça un petit peu à tâtons pas tout à fait à tâtons puisque j'ai quand même décidé de structurer ça un peu de faire des interranges et puis dans mon système sans travail du sol il est évident que j'ai pas besoin de préparer des planches pour venir ensuite accueillir les légumes et donc je pourrais simplement planter au milieu de ma luzerne dans les interranges du coup de la luzerne je pense qu'il n'y a pas de dit de grosses difficultés techniques par rapport à ça alors je trouvais pas mal de garder justement le paillage qui m'avait servi pour la agriculture de pommes de terre pour ensuite implanter les luzerne ce qui s'est fait finalement assez facilement mais par contre quand je suis venu implanter derrière les légumes c'est à dire pour la planche automne hiver alors ce sont des choux que moi ici ce qu'on voit aussi c'est que il y en a qui sont vraiment défoncés dévorés par voilà par les gastéropones parce que au dessus là j'ai un filet là que je remets qui évite tout ce qui est oiseaux puis même ça limite les dégâts de la pierrie de les papillons ils passent pas et donc ça fait quand même moins de dégâts c'est là mais par contre on a vraiment un temps humide cet été qui fait que bon j'ai pas voulu mettre de phosphate féerique parce qu'en été en général je voilà j'évite ce genre de produit mais là je pense que ça s'imposait parce que mes choux bon je pense qu'ils vont s'en sortir mais il y en a quand même qui ont qui ont bien morflé et je suis même pas sûr quand même on voit par exemple comme ici là ils sont vraiment très dévorés j'en ai encore un là ici sur le premier rang qui est vraiment je sais pas s'il va s'en sortir et puis j'avais aussi implanté alors comme on voit là des blettes par exemple ici ou ici cette ci sont belles il y en a qui sont moins belles puis bon j'avais là on voit des des salades et j'avais j'avais de la pain de sucre aussi mais elle a quasiment disparu alors je pense que j'ai fait aussi une erreur l'erreur c'est par rapport à ce paillage qui était encore assez important moi en général quand je repique comme on peut le voir ici c'est vraiment des les plantes ont trois feuilles là c'est deux cressonnettes là que j'ai mises là donc je repique beaucoup quand c'est petit le problème c'est que bon j'avais retiré un peu pour retrouver le sol pour planter quand même mais mais tu mais je n'aurais pas le sucre j'avais retiré un petit peu le les feuilles mais le problème c'est qu'il ya de la vie là dedans que ça bouge dans les vers de terre tout ça et que ça vient recouvrir finalement les ça vient recouvrir les plantes donc comme on voit ici là tout ça ça a disparu ou alors ça a été mangé parce qu'après quand c'est sous les feuilles bien les limaces escargots s'en donne à coeur joie donc je vais être obligé là de venir remettre dans les creux là il va falloir que je remettre des plans bon comme c'est moi qui les sème c'est pas vraiment un gros problème mais ça me fait perdre du temps et puis pour les choux là on voit qu'il y en a quand même qui ont vraiment été dévorés et il va falloir que je donne à manger aux gastéropodes autre chose que ça si je ne veux pas que ma planche soit complètement dévastée alors l'occasion de constater aussi que certaines plantes s'en sortent mieux que d'autres par exemple les blettes elles s'en sortent mieux la luzerne alors je sais pas parce que peut-être qu'il y en a une partie qui a quand même été mangé puis on voit qu'il ya des effectivement des plans là qui sont pas très beaux mais dans l'ensemble elle est je vais pas ça travers un petit peu j'ai l'impression les dégâts des limaces ou alors c'est parce qu'elle pousse quand même vite et que donc elle n'est pas réussi à s'en sortir pour les choux bon bah ça c'est une c'est une constante alors en plus j'avais fait une erreur quand même quand je les ai repiqués j'avais mes smic avaient été attaqués par des genoux et quand je les ai repiqués il devait y avoir des autres chenilles et j'ai constaté après qu'il y avait des chenilles sur les choux donc je mangeais nettoyer ça par la suite mais en général on s'en aperçoit quand les dégâts sont faits donc voilà puis j'ai également encore le rang derrière c'est pareil j'avais mis des chicorépins de sucre et il va falloir que je regarde s'il y en a encore sur les feuilles mais j'ai l'impression qu'il y en a plus beaucoup il va falloir que je replante ça donc je vais perdre du temps par rapport à ma planche automne-hiver mais bon ça n'empêche je voulais pas vous parler spécialement de ça je voulais vous parler de cette expérience avec la luzerne alors le devenir de la planche automne-hiver on verra ça par la suite mais j'espère quand même que moi les choux vont s'en sortir et puis on va remettre des choses en place et on va compléter cette planche sinon pour la luzerne elle pousse plutôt bien là depuis un petit moment je pourrais même la tailler je pense puisque je pense que une taille en septembre ça serait pas une mauvaise chose de façon à ce qu'elle ne prenne pas non plus toute la place et qu'il y ait suffisamment de place pour les pour les choux donc ça va me faire comme ça un couvert avec une ressource en matière végétale que je vais venir couper deux ou trois fois dans l'année c'est une chose et puis donc les effets bénéfiques que j'espère également par rapport au système racinaire par rapport au gain en azote c'est également une autre chose la luzerne c'est pas spécialement une ressource alimentaire enfin si pour le bétail c'est une plante fourragère bien que je pense qu'elle pourrait être consommée également on pourrait très bien la consommer maintenant c'est ce qu'on connaît davantage mais souvent sous un autre nom les graines de luzerne on peut les faire germer ça a des propriétés très intéressantes et puis un dernier aspect sur la luzerne c'est que ça a aussi peut-être des propriétés quand on les utilise comme produits pour stimuler les autres plantes alors j'ai vu je crois que c'est sur verre de terre production une vidéo où il y avait des expérimentations qui étaient menées sur le jus de luzerne donc voilà c'est une plante je pense une plante ressource une plante de service qu'il est intéressant d'avoir finalement au potager donc moi je tente cette expérience d'avoir la luzerne en couvert permanent sur la planche de poireaux donc l'intérieur là on voit il ya des creux il ya des des trous plutôt même si là il ya encore un pied mais on voit qu'elle s'est moins bien développée il y en a qui ont disparu par contre les pieds qui sont qui sont implantés semble bien implanté puis juste à côté là j'ai de la bourrage j'ai un coin de bourrage qui elle se porte vraiment très bien donc voilà mes petites expériences avec la luzerne dont je vous tiendrai au courant de la suite de ces expérimentations et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo portez vous bien